Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. On vient de voir sur le terrain, on a vu la situation réelle, c'est toujours intéressant de voir. Il y a une situation réelle qui est un premier problème impactant, c'est l'eau. Deuxième élément, on a une situation où finalement, un sol qui, malgré une certaine richesse en matière organique relative, mais qui est quand même intéressante, a l'air de peu mobiliser ça au niveau de la vie du sol et donc il y a quelque chose à faire. Il y a une première intention de mettre une forte dose en se disant, on va changer l'univers de production tout de suite. Et alors, il y a d'autres éléments dans le tableau. Un premier élément, c'est peut être qu'avec ce taux de matière organique, il y a une vigueur de cette vigne qui est importante. Je pense avoir entendu ça et que ça peut poser un problème également. C'est assez logique qu'avec un taux de matière organique comme ça, on va peut-être avoir un relargage de l'ordre de 100 unités d'azote quand même, qui peut expliquer une certaine vigueur. Donc, il y a ce paramètre-là. Et donc, si on vise des taux de matière organique trop importants, est-ce que ça va pas poser un problème de vigueur ? Peut-être. Est-ce qu'on peut le régler ? C'est des choses qui doivent être envisagées. On a un élément... Alors, oui, cet aspect-là va peut-être amener à se dire, on va peut-être pas tout de suite faire des grands apports, mais plutôt viser un apport régulier qui ne nous amène pas à avoir des systèmes qui vont relarguer trop d'azote trop vite. Donc, c'est peut-être des choses à envisager. Alors, il y a une question de calendrier d'application de la matière organique et de rythme d'application du BRF. Et il y a un couvert végétal et le but du couvert, ça va être aussi de former la mulch. Renforcer l'effet mulch avec le BRF, ça me semble être une bonne idée. Et donc, on aurait un apport de BRF tous les deux ans, par exemple, où on va renforcer ce qu'on fait déjà avec un mulch. Ça va améliorer de manière significative et payant tout de suite la question de la disponibilité de l'eau sur la parcelle. Ça, ça marche. On le sait. Et puis ensuite, on incorpore en fin de saison. On incorpore avant de semer le couvert suivant. Et donc, on compense éventuellement l'azote si nécessaire. Et donc, on va avoir la question de l'azote qui va d'abord se poser sur le couvert. Donc, on aura un test de ce qu'on a fait, une sécurité par rapport à ça. Et on rentre dans un cycle qui me semble être tenable sur le long terme. Un apport de BRF tous les deux ans, une dose raisonnable, la valorisation de l'effet mulch et puis incorporation et impact sur le couvert. On peut imaginer un système comme ça qui va rouler de manière assez sécure, quoi. Et on va contrôler, en fait, le paramètre azote de manière assez fine, ce qui peut être intéressant aussi de dire voilà. Aujourd'hui, je veux autant d'unités. Il y aura autant d'unités. Et on peut calculer ça aussi avec le couvert. Est-ce qu'on met ou pas des légumineuses dans le couvert ? Ben, à quel moment ? Donc, on doit, on peut imaginer un système qui va rouler sur du long terme. On va se dire, peut-être qu'on va, alors, on peut aller plus loin. On peut se dire, voilà, on va à certains moments avoir besoin effectivement d'avoir moins d'azote et donc d'avoir un couvert qui va peut-être exporter une partie de l'azote. On peut avoir à un autre moment besoin d'avoir plus d'azote et donc on met une légumineuse. Tout ça est possible, quoi. Donc, on va pouvoir un peu piloter notre système. C'est ça l'intérêt de la méthodologie de calcul. Plutôt que de dire, on va faire une recette, c'est qu'on peut adapter, quoi. On peut se dire, voilà, une année n'est pas l'autre. Je change quelque chose et je sais comment m'en sortir, quoi. C'est ça l'intérêt de cette méthodologie, quoi. Des questions ? Donc, c'est de l'avant-goût, mais on va y retravailler. Alors, peut-être aussi sur la question de l'impact sur l'eau, il y a l'effet mulching. Le fait d'avoir une matière organique en surface, ça limite les vapeaux de transpiration. Ça limite aussi l'impact négatif des gouttes d'eau sur le sol. Alors après, une fois qu'on a incorporation, on va avoir cette matière. Ce bois, il va permettre aussi de stocker de l'eau dans le bois. C'est une éponge. Ensuite, on va faire de la matière organique des sols, qui elle aussi est une éponge. Donc, ça va augmenter la rétention. On va augmenter la porosité du sol. Sur un sol vivant, on peut aller jusqu'à l'équivalent d'un tuyau de sang par mètre carré en trou de verre de terre. Et donc, l'eau va s'infiltrer plus facilement dans le sol, moins de ruissellement, etc. Moins d'évaporation aussi, puisque si elle reste en surface, elle va s'évaporer plus facilement. Si elle peut s'infiltrer, peut-être on va faire aussi des économies d'eau à ce niveau-là. Donc, ça va quand même jouer assez bien sur l'eau, cette histoire de matière organique. Et donc, quelque part, on va voir demain plus en détail la méthodologie, l'appliquer à des systèmes concrets et dire voilà, on va parler de quantité, dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, je vais continuer le panorama général. Et donc, je voulais juste aussi présenter quelques chiffres qui sont un peu annexes, donc sur les fertilisations organiques et autres. Donc, on a d'autres apports possibles en bio. On peut utiliser des fumiers, des lisiers, des fiantes de poule, du compost ligneux. Et en fait, il y a une certaine logique de ces matières-là par rapport au BRF. Et c'est intéressant de le voir. Donc, si on a ces apports-là, on a des chiffres qu'on peut utiliser. Mais il y a une certaine équivalence qu'il faut arriver à comprendre entre l'azote qui va être libéré par ces apports et l'humus formé. Et globalement, on le voit par exemple avec le fumier de vache. Si on regarde l'humus formé, donc 50 kg par tonne de fumier, ça fait à peu près la moitié de l'azote qu'il y avait présent dans le fumier. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend du fumier et qu'on le mélange au sol ? Eh bien, il y a une partie de l'azote qui était contenue dans le fumier qui devient de l'humus. Et puis, en fait, la capacité du fumier à former de l'humus est trop réduite pour l'autre moitié de l'azote. Et donc, ce n'est pas formé plus d'humus que ça. Et donc, l'autre partie de l'azote, il se libère. Et c'est ça qui alimente les plantes. Donc, si vous voulez, quand vous prenez grosso modo du fumier et que vous le mélangez dans le sol, il va former 50 kg par tonne d'humus. Et dans 50 kg par tonne, il y a 2,5 kg par tonne d'azote qui va pouvoir être stocké. Vous aviez une tonne de fumier. Voilà. Et puis, ça fait une certaine quantité. Donc ça, c'est le fumier. Vous avez une certaine quantité de matière organique des sols. Et ça, c'est 50 kg. Et donc, dans ces 50 kg à 5 % d'humus, vous avez à peu près 2,5 kg d'azote qui est stocké dans l'humus. D'accord ? Mais il y avait 5, ici, kg de N. Et donc, il y a 2,5 à peu près. Bon, ils disent 40 %, c'est pareil, à peu près. 2,5 kg d'azote en trop qu'on ne s'est pas stocké dans l'humus et qui sont libérés. Et c'est ça qui permet de rentrer dans le cycle de fertilisation des plantes. Donc, ce principe-là, avec le BRF, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la quantité d'humus que je vais former contient 2 fois plus, quelque part, d'azote que ce qu'il y avait présent au départ, à peu près. Et donc, c'est le principe inverse. C'est-à-dire que le BRF, il va stocker, il va faire plus d'humus, il va faire 75 kg pour 1 mètre cube. Bon, voilà. Ce n'est pas une tonne. Ici, c'est en tonnes. Ce n'est pas grave. 75 kg. Et dans 75 kg, il y a 3 kg de N. Et donc, au départ, je n'avais pas 5 kg, j'avais 1,8. Et donc, il faut amener 1,2 kg d'une autre source. Donc, c'est le mécanisme inverse. Et donc, évidemment, les deux peuvent être complémentaires. On met une certaine quantité de fumier et une certaine quantité de BRF ensemble. Et on va être bouffe, quoi. On peut jouer avec les deux. Et ce mécanisme-là, il est important à comprendre. Donc, chaque matière organique va avoir un coefficient K1 isohumique spécifique qui va donc dire qu'il y a une certaine quantité qui se transforme en humus. Et en fonction de cette quantité qui se transforme en humus, si ça produit beaucoup d'humus, ça va plutôt libérer peu d'azote, voire en séquestrer. Et par contre, si ça produit peu d'humus, ça va libérer beaucoup d'azote, quoi. Et donc, on a effectivement des oppositions entre les deux derniers. Par exemple, la fiante de poule, ça produit quand même... Oui, ça produit un peu d'humus parce que souvent, c'est des sius et tout ça. Mais ça libère quand même pas mal d'azote parce qu'on avait énormément au départ. Et le compost de ligneux, ça, même s'il y en a quand même beaucoup dedans, l'azote, ça en libère quand même pas beaucoup parce que ça produit beaucoup d'humus, quoi. Donc, il y a cette alternance-là qui est assez importante à comprendre, à mon avis. Et donc, une fois qu'on sait ça, on peut utiliser aussi ça dans les calculs. Si on a accès à d'autres sources de matières organiques, on a des coefficients de conversion qui permettent de savoir quelle est l'azote qui va être réellement disponible, quelle est la quantité du muscle qu'on va réellement former. Et donc, contribuer à nos d'autres objectifs, nourrir les plantes et aussi augmenter les taux de matières organiques des sols. Donc, on peut le calculer. Et effectivement, on le voit... Donc, ça aussi, c'est les coefficients K1. Comme on a dit, les couverts végétaux, c'est très peu. Donc, ça veut dire que l'azote qui va être présent dans les couverts végétaux, qui va être capté, va être vraiment très vite relargué sur la culture suivante. Donc, par exemple, si on fertilise, si on fait comme ici, on a dit, on va incorporer du BRF, mettre un couvert, fertiliser l'azote pour que le couvert pousse. L'azote qu'on va donner à ce couvert, il va être relargué pour la culture de la vigne après. C'est quoi ? Le K1, c'est que dès que ce truc va être digéré, il va libérer quoi. Et donc, alors, on a des cas... On pourrait dire que la paille, on se dit, c'est très ligneux, etc. Oui, en fait, c'est quand même assez digeste par rapport à du BRF, qui est quand même à 50. Et le pire de tout, c'est les composts de ligneux, parce que ça, c'est déjà relativement stabilisé. Et donc, c'est déjà du carbone relativement stable. Et là, le K1, c'est 70%. Donc, ça veut dire qu'à peu près, presque les trois quarts ou les deux tiers vont devenir de l'humus. Mais ça a déjà été digéré. Donc, c'est une seconde digestion. Quand on prend le compost de déchets verts et qu'on le met dans le sol, c'est une seconde digestion. Et je vous ai expliqué que si on partait de la branche, le ratio n'est pas très bon. Parce que ces 70% là, ils s'appliquent, ils se multiplient ou 33% du processus de compostage. Donc voilà, ça, c'était pour dire qu'on peut aussi généraliser sur d'autres apports organiques. Et que c'est intéressant de comprendre comment tout ça fonctionne. Et pourquoi est-ce que... Chez nous, on a des organismes qui gèrent la question de la directive nitrate et qui sont assez pointus. Parce qu'on est vraiment dans des zones à risque. On a des quantités d'élevage colossales. Donc, il y a beaucoup de problèmes de pollution nitrate, etc. Et donc, on est quand même assez fort suivi là-dessus. Et on a tous ces indicateurs. Parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient. C'est ça. C'est la quantité de muscle que vous allez former et qui va permettre de stocker de l'azote. Et ce qui n'est pas stocké est relargué, quoi. Alors, on a les questions aussi dans les bilans des légumineuses. Donc, les légumineuses, effectivement, il y a toute une série de légumineuses qui permettent de stocker l'azote de l'air. Et c'est souvent comme ça qu'ils rentrent dans les systèmes fertilitaires. Donc, moi, par exemple, le système que je développe pour le moment, donc je fais de l'agriculture, j'essaie de développer une agriculture vegan. Et dans ce cadre-là, mon input d'azote, en fait, c'est de l'ensilage de foin que je fais moi-même. Et donc, on a une prairie qui n'est pas fertilisée, mais avec des légumineuses. Ça capte et le foin est mon apport de fertilisants. Et c'est assez rapide, d'ailleurs. C'est quand on dit, voilà, on s'est dit, voilà, on couche le couvert au-dessus. Oui, mais est-ce qu'il va se décomposer ? Est-ce qu'il va relarguer direct ? Moi, ce que j'observe avec le foin, c'est quand même un peu comparable, c'est que le relargage, il est très, très rapide. Donc, beaucoup plus rapide que ce que j'avais imaginé. Donc, cet azote-là, il est facilement disponible pour la vie du sol. J'ai même brûlé des plants tellement que leur relargage était rapide et important. Et donc, voilà, on a ces systèmes à légumineuses qui font le fondamental de nos systèmes de production traditionnels. Et ces systèmes-là, en fait, ils ne fonctionnent bien qu'avec exportation des parties aériennes. L'essentiel du stockage se retrouve dans les parties aériennes. Et c'est l'intérêt aussi de l'élevage. Ça a été historiquement pour valoriser ces parties aériennes et pour pouvoir rentrer les matières dans les systèmes de production. Donc, à l'origine, la première production de la vache, c'est le fumier, qui permet de fertiliser les terres et de faire pousser les plantes que les humains mangent. Au départ, c'était ça. Et donc, on s'imagine parfois que les légumineuses vont laisser des reliquats dans le sol. C'est rare. Enfin, pas beaucoup. En fait, ici, on a une analyse qui montre que ce n'est pas terrible, les reliquats qu'on va retrouver. Il y a la meilleure performance, le trèfle incarnat, etc. Mais c'est parce que dans l'essai en question, je pense que toute la biomasse de cet essai-là a été laissée sur place. Donc, à partir du moment où on a des systèmes où on exporte la matière végétale, où elle n'est pas incorporée au sol, ce qui est produit par la légumineuse, enfin, ce qui est fixé par la légumineuse, et surtout dans les exportations, et peu dans le sol et dans les racines, etc. Et la légumineuse, en fait, c'est quoi ? C'est une plante qui a l'habitude d'avoir son apport personnel en azote très peu limité, avec son association avec les rhizobiomes. Et donc, c'est une plante qui aime bien l'azote, qui est nitrophile, qui mange tout l'azote qui est disponible, et pour qui ça coûte de l'énergie d'aller faire travailler ses bactéries, et d'aller fixer l'azote de l'air. Et donc, la légumineuse, si vous mettez une légumineuse dans un sol qui est riche en azote, et que ça va pour la légumineuse, toutes les sortes d'azotes, il y en a qui flinguent les légumineuses, enfin bref, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qui va se passer, c'est que, préférentiellement, la légumineuse va aller capter l'azote qui est disponible, parce qu'elle est bien l'azote, la légumineuse. Elle ne va pas fixer pour le plaisir et donner à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que la prairie marche bien. L'idée de la prairie, c'est associer une légumineuse et une graminée, parce que, s'il n'y a pas une graminée pour pomper, la légumineuse est fainéante. Il faut obliger la légumineuse à fixer. Sinon, on ne fixe pas. Et donc, si on veut utiliser des légumineuses, deux choses, l'obliger à fixer. Ah, tiens, le BRF, il va pomper de l'azote. Donc, c'est combinable. On peut combiner des légumineuses et du BRF, et ça permet d'augmenter la capacité à fixer de l'azote dans le sol. Puisque le BRF, il est dans le sol, la légumineuse est capable de... Elle va compenser la faim d'azote, et il va y en avoir un peu qui va être stocké dans le BRF. Ça, c'est une des possibilités. ou alors, il faut exporter les parties... Enfin, il faut rapporter au sol, en fait, les parties aériennes. C'est ce qu'on fait quand même dans un couvert. Donc là, effectivement, c'est l'idée de... Ici, le trèfle incarné blanc, il a été rapporté au sol dans l'essai. On voit qu'effectivement, on a la meilleure performance. Et dans les autres cas, les parties aériennes ont été exportées, et il ne reste pas grand-chose dans le sol. Donc, les légumineuses, c'est bien, mais il faut savoir que si on ne les oblige pas à fixer, ça ne marche pas, et que souvent, historiquement, on les exportait, on les passait par l'élevage pour les ramener au sol, parce que c'est les parties aériennes qui devaient être valorisées et qui pouvaient vraiment nous aider. Alors, maintenant, j'ai un petit peu parlé de la production de BRF. Donc, l'idée de produire du BRF soi-même est une idée plaisante, mais qui se heurte aux volumes qui sont souvent très décevants. En fait, dans nos univers de production, bien souvent, la terre est relativement chère pour se dire qu'on va faire des banques de biomasse, et puis la main-d'oeuvre aussi. Bon, si on est dans des situations que j'ai connues en Afrique, c'est tout à fait différent. On n'a rien. Les plantes poussent très vite. La main-d'oeuvre ne coûte pas cher. La terre est pour rien. Donc là, on peut vraiment cultiver de la biomasse pour fertiliser les terres. Ça a vraiment beaucoup de sens. Chez nous, c'est plus difficile d'envisager ça. Et donc, il faut toujours qu'il y ait une sorte de synergie entre les systèmes de production de biomasse et les systèmes de production alimentaire. Alors, on voit, ça c'est le rendement du taillis à courte rotation. C'est le truc qui produit le plus chez nous. C'est quand même à peu près équivalent à 50 mètres cubes par hectare de taillis et par an. Ce n'est pas énorme. Mais on peut imaginer, et on en a planté d'ailleurs, des espèces de haies productives 4 ans qui permettraient aussi d'avoir un effet brise-vent et qui permettraient d'avoir, en plus de l'effet brise-vent, un effet de production de biomasse. Et puis d'autres effets écosystémiques et qui seraient aussi des systèmes faciles à récolter. Donc ça, on peut imaginer des systèmes. Ça reste quand même des productions qui peuvent être relativement anecdotiques, à moins de les planter chez le voisin. À moins de se dire, on va produire de la biomasse chez d'autres et on va vendre du service de plantation de haies et d'entretien de haies. Et ça va nous alimenter en biomasse. Pourquoi pas ? L'arbre tétard, on en parle beaucoup. Et effectivement, c'est le mode de conduite de l'arbre qui va être le plus productif en termes de biomasse. C'est relativement peu encombrant. Ça peut être intéressant, l'arbre tétard, 150 litres par arbre et par an. Ce n'est pas non plus énorme. Il faut déjà en avoir un certain nombre pour produire des mètres cubes. Et donc, oui, la haie, ou alors ce système de haies multirangs que j'ai développé et que j'ai appelé taille linéaire, il est de l'ordre de 1 à 4 mètres cubes pour 100 mètres de haies, en fonction du nombre de rangs en fait, à peu près. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Alors, on a l'agroforesterie. Donc, si on a 50 arbres par hectare dans des cultures, on peut estimer qu'on va avoir à peu près 1 mètre cube par hectare et par an de taille de branches broyées. Donc, ça fait à peu près 7 mètres cubes de branches qui deviennent 1 mètre cube de branches broyées. Et donc, c'est quand même assez réduit. Ce n'est pas exactement ça qu'on va vraiment produire du BRF. Mais par contre, il y a un apport ré à la maturité. Et donc, ça, quand on regarde les essais historiques du précurseur de l'agroforesterie gelée, c'est assez intéressant parce qu'il a des parcelles qui sont vraiment très âgées où on peut observer des taux de matière organique. Et on voit qu'il a plus de 5% de matière organique sur ses parcelles. Et donc, ce qui a généré ces taux-là, c'est ces arbres. Et donc, on peut estimer... Mais bon, il en mettait quand même beaucoup dans ses premières plantations. Mais on peut estimer que des arbres par les racines et les feuilles qu'ils vont amener, donc des arbres associés aux cultures, vont pouvoir apporter entre l'équivalent d'un demi et un mètre cube de BRF par an et par arbre, ce qui est suffisant, en fait, et considérable quelque part. Donc, on pourrait se dire qu'en associant des arbres, une fois que les arbres se sont bien développés, on va régler le problème de la fourniture de carbone au sol avec des systèmes qui sont sur la parcelle et qui ne doivent plus être récoltés. La récolte, ça va être un mètre cube pour tout l'hectare, mais qui vont naturellement injecter le carbone. D'une part, les feuilles et les brindilles qui tombent sur la parcelle, et d'autre part, les racines qui partent en dessous vont injecter le carbone dans le sol. Et c'est à peu près équivalent entre les apports aériens et les apports souterrains. Donc, si vous voyez une certaine quantité de feuilles au-dessus, ça correspond à la quantité de radicelles qui meurent chaque année et qui alimentent, qui injectent le carbone en dessous. Et quand on plante les arbres à 25 mètres, les racines se touchent. Donc, les frondaisons vont quand même assez loin, puis avec le vent, etc. Donc, c'est des systèmes intégrés, l'agroforesterie dans les systèmes, c'est des systèmes qui permettent de pérenniser le milieu de production et d'aller vers une certaine simplicité. Mais ça ne va pas marcher tout de suite. Il faudra au moins 15-20 ans avant que ça fonctionne. Donc, en attendant, on a le BRF. Mais la production des quantités dont on a besoin, elle est difficile chez nous parce que la terre est chère, la main d'œuvre est chère. C'est tout. Sinon, c'est tout à fait faisable. Et puis, en plus, le climat est froid, donc les arbres poussent doucement. Quand je suis parti au Sénégal, quand je suis arrivé, le gars qui était là avant moi, il venait de planter des arbres, mais genre un mois avant, donc les arbres étaient comme ça. Quand je suis parti, ils avaient 6 mètres de haut, ils étaient comme ça. Un an et demi après. Et puis, avant de partir, j'étais sur un projet en Belgique et on avait planté des arbres un an avant, c'était des bonsaïs. Et puis, quand je suis revenu, donc les arbres, ils avaient 4-5 ans, c'était des bonsaïs un peu plus grands que moi. Donc, c'est incomparable, évidemment. Quand vous êtes dans ces systèmes-là, même si ici, vous pouviez irriguer des arbres, ils pousseraient très vite. Ça, c'est sûr. En tout cas, au début, si on pouvait irriguer un peu des arbres, vous pourriez produire. Mais ce n'est pas forcément à ça qu'on va consacrer l'eau et les ressources. Et donc, on est obligé d'avoir des systèmes où les arbres produisent de différentes manières. Et donc, si on veut mettre des arbres dans nos systèmes de production, il faut qu'ils rendent d'autres services, qu'ils produisent peut-être des fruits, qu'ils produisent des services écosystémiques, etc. Donc, un effet brise-vent peut-être qui peut intervenir sur la culture. Donc, voilà, on est un peu tributaire de ça. Et donc, là, on a le taillis linéaire qui a un système. Alors, c'est assez amusant parce que j'ai un peu imaginé ce système-là en me disant « Tiens, on va pouvoir éventuellement les récolter, même à l'ansileuse, parce qu'on a des têtes adaptées. » On pourrait développer des systèmes de haies productives 4 ans avec les écartements du taillis à courte rotation. Et ça a fini par être intégré dans la loi chez nous. Donc, il y a des primes pour ça. C'est pas mal. Et donc, ici, voilà, on pourrait imaginer des systèmes. Bon, mais ça dépend aussi de où on se situe. Mais si on est dans des couloirs à vent, ça peut être intéressant. Donc, en mettant ces tailles-là tous les 50 mètres, par calcul, on peut se dire qu'en fait, l'emprise au sol va être contrebalancée par l'effet brise-vent. Et comme on a 4 ans, on pourrait se dire, en fait, pour maintenir l'effet brise-vent, on va entretenir en alternance deux rangs à la fois. Alors, récolter ça avec une ansileuse, je n'y compte plus, parce que ça coûte trop cher en matériel, parce que le matériel ne tourne pas assez souvent. Et donc, ce sont des pistes qui ont été plus ou moins abandonnées chez nous. Ça marche peut-être en Suède, mais pas dans des climats comme les nôtres, où on a des fenêtres de récolte trop étroites. Mais bon, ça se bûcheronne, donc on tape par terre la haie à la tronçonneuse, et puis on met ça dans le broyeur, et puis voilà. Ici, on pourrait avoir un système avec 4 rangs. Imagine qu'on a un objectif de brise-vent, on va entretenir en alternance deux rangs. On coupe à ras, on recèpe deux rangs, et puis on laisse repousser, et puis on recoupe les deux autres, donc on aurait une alternance. Et si on peut valoriser un effet brise-vent, l'effet brise-vent s'est estimé entre plus 6 à 20 % de rendement, ça pourrait contrebalancer l'emprise au sol. Et donc, on pourrait avoir un système qui, finalement, s'auto-paye. Si, finalement, grâce à ça, on produisait la même chose sur la parcelle, en travaillant moins, ce serait intéressant. Donc si, voilà, c'est des possibilités pour, petit à petit, quand même, introduire d'autres types d'arbres dans les systèmes. Alors si ces arbres-là, effectivement, donc on a parlé de Noisetier, là, tout à l'heure, qui présente, c'est toi qui parlais de ça ? Tu peux peut-être en dire un mot ? Parce que Noisetier irait très bien là-dedans. Dans les diverses recherches que j'ai faites sur l'agroforesterie, chaque fois que j'ai trouvé une info, tiens, ça héberge tel auxiliaire ou, au contraire, tel ravageur. Je me suis fait un inventaire des essences qui vont bien. Et à tel point que j'avais planté une vigne, j'ai planté une vigne ces trois dernières années, où j'ai mis des arbres dans le grand. À la fois que j'allais rechercher les arbres qui correspondent à la vigne. C'est positif. L'évagement auxiliaire. Il y avait le Noisetier. Je crois qu'il y avait le figuier. Enfin, il y a... Voilà, je me liste. Il n'est pas en tête, mais... Ce que j'avais obtenu, quand même, c'est qu'il valait l'évité, pour la viticulture, c'est les fruits rouges. Les fruits rouges ont les mêmes ravageurs que la vigne. Donc, autant ne pas donner à manger aux ravageurs, là où on pouvait la taillir. Donc, pas les trois fois. Et vu qu'on ne traitera peut-être pas les haies avec nos produits de traitement, si on devait l'été chimiquement contre nos ravages. Donc, aux mille moisetiers, les raves champêtres, t'en connais aussi, non ? Les raves champêtres, là, ici, terminale. Voilà, il y a des essences qui se... Je ne vais pas me dire, mais il n'y a aucun qui existe sur la vie. Oui, oui, oui. Mais si tu veux, la vie, c'est un petit chou-là. Si tu veux, la vie, je crois que je ne peux pas. Mais déjà, ce que j'ai dit, c'est pas mal. Oui, non, c'est déjà bien. Alors, ce ne seraient pas forcément les mêmes vocations, parce que... Ah oui, le sirop, oui. Il y avait la noisette, la figue, le sirop. La figue, elle mettait dans mon bras, donc il y a une main. Et le sirop et la noisette, c'est très bien sûr. Le sirop et la noisette, c'est des arbres qui sont très, très bien cotés en termes d'auxiliaires, effectivement. Donc ça, je suis d'accord avec ton analyse. C'est des refuges qui sont vraiment bien cotés. Et après, le péché, pourquoi il y avait des péchés autrefois ? Il y en avait dans mon ligne autrefois des péchés de l'eau. Oui, bon, il y avait sûrement une raison. Donc, la noisette, c'est pas des étoiles. Est-ce que ça fait son témoignage ? Oui, je crois que c'est différent. La noisette, quoi ? Je vais te demander si le noisotier, c'est pas des étoiles, c'est pas des étoiles, c'est des arbres d'eau, justement. Pas forcément compétit avec elle. En tout cas, oui, ça peut être intéressant de commencer à réfléchir comme ça. Donc ici, on aurait des dispositifs qui ont une emprise quand même. C'est quoi l'écartement standard chez vous ? Entre 2 mètres, c'est 2 mètres. C'est 2 mètres, oui. D'accord. Entre 2 et 10,50. Bah, ça tiendrait, hein. Ça remplacerait peut-être 2 rangs de vignes, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça, ça remplacerait 2 rangs de vignes, quoi. C'est 4 lignes de vignes de vignes de vignes de vignes de vignes de vignes, c'est pareil de 6, ça fait 3 fois, ça fait 1 mètre 80. 4 lignes espacées de 60, ça fait… Donc on aurait entre les rangs 0,75 m et puis 1,5 m entre… ça ferait à peu près il y aurait moyen de toute façon de serrer ça de mettre ça sur l'emplacement entre deux qu'on supprime deux rangs de vigne et on mettrait un dispositif comme ça est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire c'est pas ça dépendra de ce que vous voulez donc c'est des choses qui sont possibles, maintenant je n'ai pas dit qu'il fallait le faire peut-être que ça vaut la peine ou pas alors ici on en a planté un mais je ne sais pas pourquoi il y a un problème de diapôle ça serait l'éteur de dire que l'année ne sert plus au BRF parce que l'année peut servir aussi de temps au BRF je ne sais pas les médias avec le projot il y a un truc qui va toujours très bien là on en a planté en plein champ et ça effectivement, bon ici c'était sur la céréale mais on a obtenu l'effet brise-vent donc on l'a vraiment mesuré donc effectivement l'effet de brise-vent ça va impacter négativement au pied du dispositif mais sur l'ensemble de la parcelle ça impacte positivement et ça compense l'impact au pied de manière assez marquée et donc effectivement la question à un moment ça devient est-ce qu'on va intégrer l'arbre dans les parcelles moi je pense que tôt ou tard d'une manière ou d'une autre il faudra y penser en plus on peut être payé pour après le Covid il y a eu un plan France relance je ne sais pas si vous donnez ça et l'association Arbre et Paysage Quarantise qui a évalué comment ça coûte les plans c'est pas compliqué les prix de vente le temps de travail ils ont tout compté et je crois que le budget que ça nous coûte plante et entretenir et tout et je suis mentionné à 80% quand je vous considère la plus meilleure quantité des arbres c'est ça et ceci l'opportunité il y a fait comment voilà la semaine prochaine je plante les derniers arbres dans le plan de son temps c'est ça peut-être ben oui mais donc c'est vrai que l'arbre l'arbre en champ il a beaucoup d'intérêt donc ça fait un super nichoir à auxiliaires donc la plupart des auxiliaires de culture ont besoin de passer une partie de leur cycle hors de la culture et une partie de leur cycle dans la culture évidemment mais par contre les pathogènes ils peuvent passer tout leur cycle dans la culture et donc en général globalement l'arbre c'est 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 une zone refuge très intéressante pour une partie des auxiliaires et c'est souvent mieux qu'une bande enherbée l'arbre enherbée c'est plus facile à implanter c'est moins pérenne c'est moins gênant etc mais l'arbre souvent c'est mieux en termes d'auxiliaire alors on a le fait que l'arbre va participer à l'infiltration de l'eau dans le profil donc il va réguler les excès les trucs les épisodes extrêmes les feuilles vont permettre de faire de l'ombrage vont permettre de diminuer la force de frappe des gouttes d'eau sur le sol etc il y a le stockage CO2 il y a des productions annexes etc il y a beaucoup d'éléments qui font que d'intégrer plus d'arbres dans les systèmes de culture et quelque chose qui colle assez bien avec la question du changement climatique notamment et donc avec la question du changement climatique on a des épisodes extrêmes l'arbre ça protège contre le changement climatique globalement on a un système de stockage CO2 et peut-être qu'à un moment les réglementations vont obliger à mettre des arbres sur les parcelles parce qu'on a besoin de stocker du CO2 massivement bon ici on est dans la vigne c'est déjà du ligneux donc on n'est pas non plus trop loin de l'arbre mais il y a eu des essais d'agronforesterie avec la viticulture et ça donne visiblement quand même des résultats et donc c'est peut-être quelque chose auquel il faut penser un moment maintenant moi au début j'ai pris le train avec la biologie des sols et puis petit à petit ça m'a amené à l'arbre et puis petit à petit ça m'a amené à ce raisonnement de dire voilà la méthode la plus simple pour produire de la biomasse c'est de la produire sur la parcelle comme ça je ne dois pas la transporter la broyer etc je veux directement planter les arbres et ce raisonnement là je le crois assez assez efficient et assez agricole quelque part on n'aime pas de dépendre on n'aime pas de transporter on n'aime pas de se rajouter du travail l'arbre il fait globalement le job tout seul il fera le job tout seul à maturité donc ça c'est quelque chose auquel il faut peut-être penser dans quelle mesure est-ce que le est-ce que l'arbre en champ dans le système viticole va plus ou moins nous ouvrir l'avenir peut-être il faut y réfléchir quand même et ce qui se passe concrètement c'est que effectivement il y a des affinités qui vont se générer par le travail avec le sol quand on voit l'impact positif des branches arbre broyées dans le sol ça donne une appréciation positive de l'arbre et c'est vrai que voilà on peut y venir comme ça mais en tout cas moi je pense qu'il va falloir augmenter la quantité d'arbres dans les parcelles partout je ne sais pas comment vous vous êtes avec ça est-ce que c'est confortable ou pas est-ce que c'est déjà ce que vous avez prévu de faire ou alors est-ce que vous n'aurez jamais le faire moi j'ai mis des amandiers les amandiers j'ai rangé des amandiers entre les amandiers à commencer l'année dernière et c'est tout j'ai convaincu et tu en as mis beaucoup ou tous les combien alors alors j'ai plusieurs modalités la plus lâche c'est 20,5 m en amandier à peu près 40 mètres à peu près et les dernières modalités c'est 6,5 m en amandier donc entre les deux il y a 12,1 le vigneux il y a 12,2 c'est ça et après j'ai des vergers d'amandiers à plein d'ici ah oui et alors tu as dû supprimer des rangs de vigne non c'est sur des plantations nouvelles ah oui c'est sur des plantations nouvelles et alors tu as été conseillé par rapport à ça ou alors c'est juste tu découvres alors moi j'avais ça en tête et j'ai été accompagné par un organisme qui s'appelle Agroof qui est sur un mur je vais tout à côté de chez moi on a travaillé ensemble sur le projet et la mise en forme du produit bah oui c'est intéressant alors ce que je pense aussi c'est que dans les raisonnements il faut aussi penser client donc si on a par exemple il y a un système agroforestier qui chez nous est typique c'est le préverger mais le préverger aujourd'hui ne fonctionne plus parce que les gens qui vendent du lait ou de la viande ils n'ont qu'un débouché pour des pommes en fait et donc ça reste sur place ils n'ont pas la main d'oeuvre non plus puisqu'ils sont fort mécanisés et tout ça donc ça reste sur place ça ne fonctionne pas et donc ce préverger c'est un système qui n'est pas si vieux que ça il n'a que 400 ans aujourd'hui on a changé les systèmes de production à mon avis il faut mettre les vergers dans les systèmes de production maraîchers parce qu'il y a le client derrière et donc il faut aussi avoir ce raisonnement de dire est-ce que mon client ou les clients auxquels j'ai accès qu'est-ce qu'est le produit est-ce qu'ils pourraient avoir envie d'acheter je pense que ça ça peut ou alors si jamais je n'ai pas facilement accès aux clients il faut un produit qui se conserve ou qui ou qui se récolte pas tous les ans parce que le bois par exemple le bois d'oeuvre ça se vend pas tous les ans donc le problème ne se pose pas fréquemment mais il y a vraiment ce raisonnement aussi client qu'il faudrait avoir par rapport à nos systèmes de production qu'est-ce que mon client il pourrait acheter en plus c'est ça et donc ça c'est aussi des choses qu'on va aborder c'est qu'aujourd'hui si on veut avoir une agriculture qui est soutenue par la communauté et ça va devenir de plus en plus important il faut produire du sens donc il faut quelque chose qui qui fasse sens pour nous et qu'on soit capable d'expliquer aux autres et qu'il soit visuel et produire du sens c'est intéressant d'ailleurs on parlait un peu de la permaculture et de la permaculture qui fait des jolis dessins donc la permaculture c'est pas que ça mais la permaculture qui fait des jolis dessins est vendeuse et elle génère aussi un soutien de la communauté et donc le fait d'imaginer un design de site de production avec des services écosystémiques avec du beau avec du bon etc ça peut effectivement augmenter le soutien au projet et pas être n'importe n'importe quel producteur perdu dans la campagne mais être le producteur qu'on vient voir parce que justement il y a quelque chose et effectivement si on vit donc ça on va aussi en parler mais si on va dans un monde de plus en plus instable avoir une seule production c'est très risqué donc le fait de multiplier les productions ça augmente la stabilité c'est pas une mauvaise mais si on a 10 productions c'est pas c'est pas une il n'y aura pas une année où les 10 vont mal se vendre vont avoir des problèmes etc on va peut-être pouvoir quand même se récupérer sur une autre donc la stabilité qu'on va pouvoir retrouver c'est sur la diversité à mon avis on peut faire des tas de trucs des poules des cochons des végan on peut tout faire bon ben voilà je pense que là on a plus ou moins terminé le programme pour aujourd'hui je pense que peut-être vous avez besoin d'un petit peu digérer tout ça je sens la fatigue de l'après-midi mais je suis ouvert aux questions oui donc les timings d'analyse de sol les analyses de sol sont évidemment utiles pour savoir ce qu'on est en train de faire et donc pour moi il y a deux paramètres importants il y a le paramètre carbone qui va nous permettre d'avoir une idée du relargage par minéralisation avec le K2 et il y a un deuxième paramètre c'est l'azote sous forme nitrite ou ammoniacale sur les horizons de sol donc l'azote que nous on appelle potentiellement lessivable et qui va nous donner un indicateur de ce que les pratiques que j'ai est-ce que ça fuite de l'azote est-ce que donc je manque de carbone quelque part et donc là on va savoir si j'ai trop de carbone ou pas assez et on va pouvoir réguler ça c'est naviguer à vue avec l'indicateur de l'analyse maintenant si on a les paramètres de départ le taux de toute façon de matière organique ne change pas vite normalement les pertes on va essayer de les ramener à zéro on peut déjà calculer et savoir ce qu'on va faire l'année prochaine si on a des analyses ça nous permet de suivre et de voir si on ne sait pas gourer il y a beaucoup dans les analyses de sol il y a beaucoup de paramètres qui sont intéressants mais pas forcément par rapport à ça les paramètres qui sont intéressants par rapport à ça c'est de là savoir si ça perce de l'azote et savoir qu'est-ce qu'il y a comme carbone avec ça moi je m'en sors les autres paramètres sont intéressants aussi mais là ça correspondra plutôt à des conseils relatifs à la culture alors qu'ici on est quand même dans une vision un peu plus générale sur l'amélioration du sol sinon on en verra on en regardera demain j'en ai une série qu'on m'a filé tracasse on va regarder ça demain ensemble dans la pratique L'espacement dans la ligne c'est plutôt environ 60 cm donc c'est la dimension du taillac contre rotation je n'ai rien inventé et donc c'est l'idée de faire une haie super productive et plus ou moins mécanisable en tout cas où il y a quand même un peu de place pour passer mais on n'est pas obligé de suivre ça exactement on peut adapter à votre système c'est juste l'idée d'avoir deux doubles rangs qui sont serrés entre eux et un peu écartés donc ça c'est des systèmes qui permettraient de produire de la biomasse d'avoir des effets c'est à dire qu'à partir du moment où c'est serré le problème c'est trois rangs trois rangs c'est chiant parce qu'il y a deux rangs accessibles et puis il y a un truc au milieu qui n'est pas accessible alors que deux rangs bon à la limite tu passes par l'autre côté mais sinon normalement tu mets le premier par terre et le deuxième par terre ça va assez vite sinon si tu coupes des branches dans des triples rangs parfois ça tombe entre deux rangs ici avec deux rangs je pense qu'on tu rases les deux rangs de gauche c'est ça voilà et on peut les recéper à la hauteur qui nous convient on peut dire on va faire des détards à hauteur de tronçonneuse ou alors on les recèpe à la base avec du noisetier ça partirait très bien du noisetier du charme de l'érable ça repartirait très bien de la souche donc on rase tout on tape tout au broyeur on a deux rangs broyés et puis il reste les deux autres il y a d'autres cultures qui sont potentiellement intéressantes donc il y a bon il y en a qui par exemple j'ai un cousin il fait des bourgeons de cassis ça paye toute sa ferme quoi il vend ça très cher